ce titre. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que Napoléon Ier a eu une vie littéraire ? Mon récit est un récit autobiographique, plutôt biographique, pardonnez-moi du lapsus, à travers les livres. Il commence tout jeune, comme vous le savez mieux que moi, mais il commence même peut-être avant sa naissance, car comme nous tous, Napoléon doit beaucoup à son père, Charles, qui lui aussi était un homme de lettres, un homme qui lisait Locke, Rousseau, Hobbes, Voltaire, qui était secrétaire de Pascal Paoli, est connu pour son érudition. Il a d'ailleurs écrit une autobiographie, quelques articles, etc. Donc Napoléon vient au monde déjà avec cette inclinaison littéraire. Donc on peut dire que quand un historien écrit que Napoléon n'a rien gardé de son père, à part ses dettes, ses yeux bleu-gris et la maladie qui va les mener tous les deux à une mort prématurée, on peut dire que ça c'est faux. Il tient aussi de lui une certaine inclinaison littéraire. Alors la vie de Napoléon commence bien évidemment en Corse, mais pour notre récit ce soir, sa vraie passion littéraire commence quand il arrive sur le continent. Il lit déjà avant, Laetitia notamment parle de lui au troisième étage de la Casa Buonaparte, mais les sources restent quand même légèrement problématiques et rares. Donc c'est à Brienne, peut-être à Autun, que commence la grande histoire d'amour entre Napoléon et les livres, peut-être le monarque le plus littéraire certainement de notre histoire, sûrement de l'histoire mondiale. C'est à Autun où Napoléon passe quelques mois, où il apprend le français. Et c'est très surprenant, surtout pas pour certaines des personnes ici, mais que Napoléon a toujours gardé son profond accent Corse et faisait des erreurs d'orthographe et de prononciation assez constantes. J'aimerais vous en donner quelques exemples. Il disait les îles philippiques pour les îles philippines, section pour session, point fulminant pour point culminant, rente voyagée pour rente viagère, armistice pour amnistie et il écrivait océan pour l'écrivain océan, gabinet pour cabinet et enfanterie pour infanterie. Vous voyez que monsieur Séjourné n'est pas le premier dirigeant français à faire quelques erreurs de dix déclics. Après Autun, notre jeune Bonaparte arrive à Brienne et il y a, si vous voulez, dans l'atmosphère de Brienne où il est et il reste profondément un Corse, donc un étranger. Il a le teint de couleur de peau qui est un petit peu différent. On appelait ça le teint d'olive. Il a un accent corse très prononcé. Il est très patriote de sa patrie. Il est bien sûr fan absolu de Pascal Paoli, le héros de l'indépendance corse et tout ça crée un espèce d'orage parfait et si Napoléon était en vie aujourd'hui, était enfant aujourd'hui, on dirait qu'il était la victime d'un certain bullying en vérité. Les aristocrates, les petits aristocrates français qui sont ses camarades de classe sont assez violents envers lui. Et donc Napoléon arrive dans cet environnement-là. Il bénéficie de l'éducation des minimes qui n'est pas exceptionnelle mais qui constitue quand même sa première exposition envers les libres. Il étudie le latin, les fables de La Fontaine, l'histoire romaine de Tropes, Salus, Cicéron, Horace, Voltaire, Boelet, Fénélon, etc. Donc une vraie éducation classique. Et il tombe aussi dans les livres par son propre choix. Ce que je dis dans mon livre, c'est que la relation de Napoléon envers les livres était double. Il les avait comme collègues, il les avait aussi comme amis. Et cet environnement un peu hostile, en fait, facilite la retraite de Napoléon dans la lecture, particulièrement la lecture historique, parce qu'il se réfugie là-dedans. Une petite anecdote, pardon de parler d'anecdotes ce soir, mais qui reste très touchante à mes yeux. Il y a sûrement des parents dans la classe et donc je vous pose la question à ces parents. Dites-moi si cette petite anecdote ne parle pas quand même d'un enfant qui essaie de s'échapper de quelque chose. Les cadets de Brienne, on leur donnait un petit lopin de terre où ils apprenaient l'agriculture, on leur apprenait à planter et à s'occuper de plantes. Le petit Napoléon plante des herbures en carré pour s'asseoir au milieu et pour pouvoir lire en paix. C'est quand même un signe, sans vouloir faire de trop de psychanalyse, d'un enfant qui essaie de s'échapper de quelque chose. Et qu'est-ce qu'il lit ? Là, je parle quand il a les livres comme amis, surtout de l'histoire. Cornelius Nepos, La vie des grandes capitaines, Sallust, petit livre, et l'auteur peut-être qui restera avec lui le plus longtemps, Plutarque. Les vies parallèles de Plutarque que Napoléon découvre jeunes, qui sont exceptionnelles, d'ailleurs. Je vous les recommande à tous et à toutes si vous ne les avez pas déjà consultés, parce que Plutarque, qui est un historien, mais en vérité qui n'est pas un historien, qui est un moraliste du IIe siècle, ne nous raconte pas les grandes batailles, la disposition des troupes, les grandes victoires, etc. Il nous dit, d'ailleurs, dans son introduction, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il nous raconte, c'est le caractère des gens. C'est leur qualité et leurs défauts. Comment ils sont dans leur cercle les plus intimes ? Et c'est ça qui rend Plutarque rempli de couleurs et assez vibrant, et aussi parfait pour les enfants, en vérité. Je pense que tous nos arrières-grands-parents, ceux qui bénéficiaient d'une éducation, connaissaient les vies parallèles de Plutarque. Aujourd'hui, elles sont quasiment inconnues sur les syllabes des universités, et pour moi, c'est une grande tristesse. Donc Napoléon tombe dedans, et il est complètement obsédé par ce récit. Et d'ailleurs, dans toutes les grandes librairies impériales et dans les librairies de campagne, etc., il y aura toujours une vie parallèle, les vies parallèles de Plutarque, la fameuse peinture de Napoléon dans son cabinet des tuileries. Il y a une copie de Plutarque sur la peinture. C'est pour vous dire l'importance qu'il attache à ce texte et aussi l'ambition que ça a dû lui donner. Il était très ambitieux de jeunesse, mais il remplit son cerveau à l'âge où peut-être les jeunes garçons cherchent le plus de héros, de ces grandes histoires des grands grecs et des grands romains. Donc effectivement, ça participe à construire dans sa psychose une espèce d'envie de pouvoir militaire et politique, à mon avis, c'est mon argument, qui le suivra toute sa vie. C'est ça qui caractérise les quelques années de Napoléon à Brienne. En 1781, il est visité par le chevalier Caraglio, qui est le sous-inspecteur des académies militaires et qui fait un petit rapport sur Bonaparte. J'aimerais vous le lire. « Excellente santé, expression docile, doux, franc et réfléchi, conduite très satisfaisante, c'est toujours distingué par son application en mathématiques. Le garçon fera un excellent marin. » La nomination a été changée, comme vous le savez tous, quelques mois ou quelques années plus tard, pour l'artillerie au grand bonheur de Laetitia, qui était terrifiée des grands voyages maritimes. Donc voilà, Napoléon sort de Brienne avec sa première discipline, sa première exposition à la culture littéraire et surtout son amour de l'histoire qui va le suivre toute sa vie. Il arrive à l'école militaire de Paris, où encore une fois, il est encadré par une éducation stricte, déjà qui est de bien meilleure qualité que celle que les minimes, les moines de Brienne, pouvaient lui accorder. Il étudie la mathématique, la grammaire, la géographie, l'histoire des langues. Pas très bon en langue, l'allemagne, l'allemand, pardon, le latin. Très étrangement, pour quelqu'un qui aimait tant l'histoire, il n'était jamais très bon en latin. Il a aussi, il bénéficie aussi, à l'école militaire de Paris, de professeurs d'un tout autre calibre, dont la pote d'Agelet, Louis Doméron, Pierre-Simon de Laplace, le grand mathématicien. Certains vont aussi l'accompagner en Égypte. Donc il est soudainement exposé à une rigueur académique qu'il n'avait pas à Brienne. Et il y a aussi une nouveauté dans l'école militaire de Paris, qu'il n'avait pas encore connue à Brienne. Et c'est sa première exposition envers les traités de stratégie pure, les vrais textes militaires, pas seulement les textes historiques. Et il y en a un en particulier, auquel j'ai passé beaucoup de temps, non seulement à lire, à étudier, mais j'ai essayé de jouer ce jeu qui, certes, est un petit peu risqué, mais c'est de puiser dans ce texte, et le texte est le traité stratégique de Jacques-Antoine Hippolyte de Guybert, des leçons militaires stratégiques ou tactiques qu'on peut peut-être détecter dans la carrière militaire de Napoléon. Et c'est mon argument, j'espère que vous me direz, mesdames et messieurs, si c'est un argument qui est convaincant, que Napoléon puise dans Guybert, sa première exposition stratégique, des facteurs, des choses, des tactiques qu'il va garder et qui vont constituer le style militaire napoléonien. Si on lit Guybert aujourd'hui, encore un texte qui était énorme au XVIIIe siècle, qui était incontournable, traduit en perse, traduit en allemand, traduit en anglais, aujourd'hui malheureusement oublié. Pour Guybert, le fondamental du combat, c'est la compréhension du terrain, c'est la rapidité de mouvement et des manœuvres, et c'est l'effet de surprise. Le légendaire Jean Tullard définit le style napoléonien de guerre en trois aspects, le terrain, la rapidité et la surprise. C'est quand même un parallèle qui est assez frappant. Nous devinons aussi que le futur système de corps napoléonien a peut-être aussi eu ses racines intellectuelles dans une lecture de Napoléon de Jacques-Antoine Hippolyte de Guybert. Une autre révélation dans Guybert, Guybert fait une prédiction, il n'était pas en vie pour voir la réalisation de sa prédiction, il fait une prédiction comme quoi les armées d'aristocrates et de mercenaires qui constituaient la plupart des troupes du XVIIIe siècle vont finir et que les guerres du futur seront constituées d'armées nationales qui seront composées après des levées en masse. C'est bien sûr ce qui caractérise les armées napoléoniennes. Donc quand on se penche sur les lectures de Napoléon dans sa jeunesse, on trouve effectivement beaucoup des aspects qui vont caractériser non seulement son ambition mais aussi son style militaire. Donc voilà ce qui caractérise, en tout cas dans le cadre de mon travail, le passage de Napoléon à l'école militaire de Paris. Il quitte l'école après un an parce qu'il avait appris, vous savez, par cœur les quelques volumes du cours de mathématiques de monsieur Bézou, ce qui était considéré comme l'obligation pour pouvoir graduer de cette école. Il finit 42e sur 58, comme quoi nous avons tous espoir. Et bien sûr il commence sa jeune vie d'officier dans les années qui précèdent la révolution française et pour être tout à fait honnête et là je vous retransmets une anecdote que Charles-Éloi Vial, que vous devenez connaître, m'a dit. J'avais les yeux en cœur, j'arrivais à la Bibliothèque nationale de France avec mon manuscrit pas encore fini, je cherchais des conseils, etc. Et je disais à Charles-Éloi quand même écoute, toutes ces lectures, c'est exceptionnel, cette volonté et puis cette portée de lecture. Mais comment, pourquoi, si grand homme. Et Charles-Éloi me regarde et me dit mais il faut pas oublier qu'il s'emmerdait. Il s'en est toute la joie. Et depuis, toute ma vision du sujet est tâchée par ce commentaire de monsieur Charles-Éloi Vial. Je me sentirais comme un imposteur si je ne vous la répétez pas. Et donc ça caractérise particulièrement bien les premières années de Napoléon en tant que jeune officier d'abord à Valence et ensuite autre part. Il est un jeune officier, il participe à 2-3 actions mais en vérité il s'ennuie. Et puis il fréquente 2-3 dîners, il fréquente 2-3 intellectuels modestes de Valence et il se rend compte d'une chose, que malgré ses lectures et malgré son éducation à l'école militaire à Brienne et à Autun, il a des lacunes qui sont assez prononcées. Et que fait le jeune Napoléon ? Et c'est un peu ce qu'a fait aussi Winston Churchill un siècle et demi plus tard, c'est qu'il se met, il se dessine à lui-même un processus éducationnel massif qu'il entreprend seul. Il achète des livres, il en demande, à des collègues, à des amis et il se met à lire comme un fou. Et autre chose exceptionnelle du caractère, il a une série de cahiers où il écrit ses observations et où il note. Et ses cahiers survivent aujourd'hui, ils sont dans une bibliothèque, dans une librairie à Florence, c'est des cahiers exceptionnels. Napoléon est jeune officier et il lit sur absolument tout. J'aimerais vous donner, si vous me le permettez, un petit échantillon de ses lectures. Il lit l'histoire des Arabes de Marigny, l'histoire du gouvernement de Venise. Beaucoup du fameux historien, malheureusement encore oublié aujourd'hui, Rollin, Thucyd, Machiavel, les Voyages en Suisse de William Cox, les Observations de Mably, des Histoires de la Noblesse, Montaigne, Locke, Voltaire et surtout Rousseau. Rousseau qui constituera à mes yeux la première grande histoire d'amour littéraire que Napoléon a. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Déjà peut-être que je devrais vous dire que comme tous les jeunes garçons qui lisent trop, ils s'imaginent écrivains, ce qui est très risqué. Et donc M. Bonaparte, inspiré par ses lectures, commence à écrire. Alors dans ses écritures, il copie en vérité beaucoup de Rousseau. Qu'est-ce qu'il écrit quand il n'a pas beaucoup de choses à faire dans sa carrière militaire ? Il commence par des petits essais ou des rédactions. Il écrit une petite rédaction sur le suicide. Où sont mes pensées aujourd'hui ? Elles sont tournées vers la mort. Ça sent l'adolescent en petite crise d'hormones, mais c'est quand même touchant. Il dit quand je traverse la rue, si une calèche passe devant moi, je ne vais pas m'éloigner de son chemin. Bien sûr, le jeune Bonaparte ne s'est pas suicidé à 16 ans. Il écrit un essai sur le soir où nous pensons, la première fois qu'il a couché avec une femme, une prostituée, au Palais Royal. Il s'approche d'elle de façon complètement étrange et assez malaisante. Et il lui pose 1500 questions. Mais que faites-vous ici ? Comment êtes-vous arrivé ici ? Que fait votre père ? Comment êtes-vous arrivé dans cette situation ? Au moment où c'est la pauvre jeune dame qui doit lui dire, est-ce que peut-être devant nous que sont la relation ? Etc. Sans elle, je pense que nous n'avons pas ce magnifique petit essai. Il se tente aussi à écrire une histoire de ce qu'il appelait son pays, la Corse. Parce qu'il faut se rappeler fondamentalement que Napoléon n'était pas encore français. Que c'est quelque chose qui arrive plus tard, qu'il était méfiant envers les Français, qu'il n'aimait pas la France. Il écrit des troupes françaises qui ont conquis son île un an avant sa naissance. Que c'est un fléau vomi sur ses côtes. Enfin, vous vous rendez compte. Et il écrit ça, si ce n'est à l'école militaire de Paris, quand il est déjà jeune officier. Enfin, c'est à la limite de la haute trahison. Et pourtant, il est profondément corse. Il admire toujours Pascal Paoli. Il écrit une nouvelle, d'ailleurs, un petit roman tellement étrange qui s'appelle Nouvelle Corse. Une espèce de fantaisie de revanche où un père corse voit sa fille violée par des troupes françaises. Et le père corse part et massacre des dizaines de soldats françaises, dont des enfants, sur un bâtiment. Donc le jeune Bonaparte a une tendance vers le sang, vers la violence et déteste effectivement, en tout cas pour l'instant, la France. Il écrit une autre petite nouvelle qui s'appelle le masque prophète. C'est très intéressant aussi parce que ça rejoint ce dont nous parlerons dans quelques minutes sur sa relation avec l'islam. Le masque prophète, c'est une petite nouvelle sur un prophète islamique qui convainc une série de followers, en vérité, de le suivre avant qu'il les empoisonne tous. Toujours ce côté très morbide et très étrange. Et tout ça nous mène à peut-être la culmination de l'oeuvre littéraire napoléonienne qui est le petit roman Clisson et Eugénie. Et je vous le recommande à tous, pas parce qu'il est particulièrement bien, il est assez mauvais en vérité, mais c'est vraiment la plus belle oeuvre ou la meilleure oeuvre que Napoléon produit. Clisson et Eugénie est une petite histoire d'un officier français, brave, bercé par l'amour de la patrie, toujours prêt à mener ses camarades au combat, on devine qui est le modèle du personnage, qui part effectivement en guerre et qui laisse s'adulciner Eugénie à la maison. Clisson est blessé au combat, il envoie un de ses aides de camp l'annoncer à s'adulciner pour une raison qu'on ignore. Madame Eugénie couche avec l'aide de camp, trompe Clisson, Clisson l'apprend, son cœur est brisé, il se jette au combat et meurt. Et le récit se termine. L'oeuvre de Napoléon Bonaparte, la plus belle sûrement. Donc effectivement il y a cette envie littéraire, il copie Rousseau notamment à travers les essais dont nous venons de parler parce que vous vous rappelez que Rousseau rentre dans le monde littéraire à travers sa rédaction sur le progrès, que Montaigne le convainc de l'écrire dans la prison de Vincennes, c'est comme ça que Rousseau rentre, Napoléon se dit je serai le prochain Rousseau et c'est ce qu'il essaie de faire notamment à travers le discours de Lyon que vous connaissez. Mais il y a un écrit qui m'intéresse plus peut-être pour mon récit, pour notre récit ce soir et c'est le souper de Bocquer. Pourquoi ? Parce que c'est l'utilisation de la plume par Napoléon pour avancer sa carrière politique et militaire. Et contrairement à ces nouvelles de qualité variable, le souper de Bocquer marche. Il réussit à se faire un nom dans les cercles révolutionnaires, il réussit à rentrer dans ces silos de loyauté. Et puis ça le propulse dans son premier poste militaire et ensuite après l'histoire le capture et ne le lâchera plus. Et les campagnes commencent. La première campagne d'Italie, quelques années plus tard. Un autre facteur pour mon récit qui est particulièrement intéressant et aussi très touchant, c'est les lettres d'amour de Napoléon vers Joséphine pendant la première campagne d'Italie. J'ai été frappé par une chose, je lisais un autre livre que Napoléon adorait, La Nouvelle Héloïse, aussi appelée Julie, ce roman de Jean-Jacques Rousseau, épistolaire entre cette jeune noble Suisse qui tombe amoureux de son tuteur. Et c'est un amour un peu interdit, le livre était extrêmement populaire. Napoléon disait qu'il l'avait lu dix fois. C'est un roman de 800 pages. Donc on peut prendre cette phrase avec un peu de suspicion, mais quand même il aimait énormément le livre. Et quand on lit l'introduction, la préface de Jean-Jacques Rousseau, il dit qu'un homme amoureux, quand il écrit une lettre, le style doit être désordonné. La passion doit vomir sur la page. Ça ne peut pas être raisonné, ça ne peut pas être calme. Il faut que ça soit, pardonnez-moi de l'expression, un peu le bordel. C'est comme ça qu'on voit qu'un homme est vraiment amoureux. J'ai lu cette préface, peut-être une demi-heure après je tombe sur un petit billet de Madame de Rémusa, qui décrit une lettre de Napoléon, les lettres de Napoléon envers Joséphine. Et que dit-elle ? Les lettres de Napoléon, c'est désordonné, c'est la passion totale, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'ordre, c'est vraiment quelqu'un d'amoureux. Donc on peut soupçonner qu'en tout cas les lectures de la nouvelle Héloïse étaient l'inspiration, pas pour dire qu'elles étaient malhonnêtes, parce que Dieu sait que Napoléon était un être amoureux, Dieu sait qu'il était émotionnel, mais il a sûrement compris ce que c'était qu'un amoureux en lisant la nouvelle Héloïse ou peut-être même Paul et Virginie, le roman de Bernardin de Saint-Pierre. Donc aussi dans ses amours, pas seulement dans son caractère et son ambition, pas seulement dans son style militaire, aussi dans ses amours, on peut voir l'influence des lectures de Napoléon, on peut voir une autre caractéristique de cette vie littéraire. Il faut aussi que je vous parle, puisque nous sommes sur le sujet des campagnes, de la première librairie de campagne, les fameuses librairies de campagne de Napoléon Ier. Il est jeune général, il n'a pas encore toutes les ressources fiscales et administratives de la France, donc il organise pour la première campagne d'Italie une série de livres qu'il va emmener avec lui ou qu'il lit en amont. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, parce que ça va se reproduire à toutes les campagnes napoléoniennes, en Espagne, en Prusse, en Russie. Que fait-il ? Il lit, il achète, il emprunte tous les livres qu'il peut trouver sur le théâtre d'opérations, sur la topographie, sur l'agriculture, sur les populations. Il lit les campagnes des généraux et des rois qui sont battus là, avant lui. Il s'imbibe, il avale, il boit une masse de savoir absolument pharaonique sur le théâtre d'opérations dans lequel il va se battre. Et il est souvent opposé à des généraux qui sont bien plus fainéants que lui. Et il ne les fait pas lire par un staff ou par des assistants. Il s'imbibe lui-même de ce savoir. Donc il arrive sur ces champs de bataille avec effectivement un avantage qui est énorme comparé à ses opposants beaucoup plus fainéants. J'aimerais vous lire, si vous me le permettez, une petite liste, vraiment un petit échantillon des livres que Napoléon lit juste avant la première campagne d'Italie. Les campagnes du prince de Conti, les mémoires de Maïbois, l'histoire militaire du prince Eugène, les plans des places et des villes d'Italie, des dessins des villes et des villages d'Italie, des cartes des rivières, la description du pied de mont, les campagnes de Villars en Italie, les campagnes de Vendôme en Italie, les campagnes de Coni, livres sur le duché de Savoie et les commentaires de César. Donc ce n'est pas du tout une lecture assez précise en vérité. Il lit tout. Il lit tout ce qu'il peut trouver sur le théâtre d'opération où il va se battre. Donc c'est vraiment quelque chose qui reste unique, non seulement dans l'histoire de France, mais j'argumente dans l'histoire mondiale. Et tout ceci nous mène à la campagne qui, pour notre récit ce soir, est la plus importante. Et c'est la campagne d'Egypte. Pourquoi est-elle si importante ? Parce que ses conséquences politiques sont moindres. Ses conséquences militaires sont assez désastreuses. Le seul héritage peut-être de cette campagne, c'est de renforcer la présence britannique dans la Méditerranée de l'Est. C'est quelque chose qui est, comme nous le savons tous en bon français, assez catastrophique. Mais il y a d'autres conséquences. Il y a un autre héritage à cette campagne et c'est l'héritage culturel, intellectuel. Et ça, c'est vraiment dû à lui. Vous savez, on a toute une partie de l'échiquier philosophique, politique, qui nous explique que l'histoire, ce ne sont d'autres que de grandes forces incontrôlables qu'on ne peut pas identifier. La vie de Napoléon Bonaparte est le contre-exemple parfait à ça, mais l'expédition d'Egypte particulièrement. Parce que Napoléon n'emmène pas seulement 38 000 soldats, 13 000 marins, 800 000 peintes de vin. Il emmène aussi 200 savants, les cartographes, les aérosiers, les géographes, les peintes, les sculpteurs, les poètes, les ingénieurs, les mathématiciens, les antiquaires. Il les amène avec lui. Si c'était Menou qui amenait ou qui menait cette campagne, ça n'aurait pas été le cas. Si c'était Clébert, ça n'aurait pas été le cas. D'ailleurs, les militaires étaient tout le temps en rivalité avec les savants parce qu'il fallait les protéger quand ils faisaient leurs expéditions scientifiques et les soldats auraient été ravis de les laisser crever dans les dunes. Or, c'est Napoléon qui les protégeait. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi ce jeune, dans sa vingtaine, décide d'emmener avec lui non seulement la plus grande flotte militaire de l'histoire de la Méditerranée, mais aussi tous ces savants-là ? Peut-être, comme il avait lu Lévi de Plutarch, comme il avait lu la biographie d'Alexandre le Grand d'Arian, comme Alexandre le Grand était avec Jules César un de ses héros, il se souvenait que son héros, justement, Alexandre, quand il avait conquis l'Egypte, avait amené avec lui 200 philosophes, qu'il était allé au temple de Siwa, qu'il avait dit « je ne suis pas ici pour détruire la culture égyptienne ». Et on voit ça aussi dans la stratégie coloniale napoléonienne, qui est ce que les Américains en Afghanistan ont appelé « hearts and minds », c'est la campagne des cœurs et des esprits. Il ne faut pas du tout tout détruire. On vient et que fait Napoléon ? Il fait traduire le Coran et il donne les traductions du Coran aux soldats français. Il leur dit « respectez les imams et les mouftis comme on a respecté les prêtres et les rabbins d'Europe ». Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. C'est d'une modernité absolument dingue et ça va directement à l'encontre de toutes les conneries, excusez-moi, qu'on entend sur son soi-disant racisme ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, il faut le dire, tout cela fait partie d'une stratégie coloniale. C'est indissociable, mais quand même, il y a plusieurs stratégies coloniales qu'on pouvait adopter. Et c'est celle qu'il adopte. Je pense, en tout cas j'argumente, que c'est en partie dû à son amour des lectures, à son amour de la culture. Alors les conséquences, l'héritage de cette campagne à travers l'Institut d'Egypte sont énormes. La première assemblée démocratique de l'histoire du continent africain. Les premiers documents imprimés du continent africain avec la presse typographique pillée du Vatican. Pourquoi ? Parce qu'elle avait des caractères arabes. Donc celui qui aurait vu soit les lectures de Napoléon quelques mois ou quelques années avant l'expédition, celui qui aurait remarqué que la presse typographique du Vatican à caractère arabe a été pillée par les armées françaises, aurait pu deviner la location de la prochaine campagne. Et c'est ça qui est très intéressant aussi. Si j'étais un espion de la cour des Habsbourg, implanté dans une librairie de Paris ou près des dépôts littéraires de la rue Dubac, j'aurais pu voir que soudainement, le palais commence à récolter des livres sur la Prusse. Ça m'aurait dit exactement où les armées françaises allaient se mener pour la prochaine campagne. Donc c'est vraiment des sujets de sécurité nationale, comme on dirait aujourd'hui. Et puis tout ça nous mène, après l'Egypte, le retour en France. Et encore une petite anecdote, si vous me le permettez, mesdames et messieurs, que lit Napoléon dans le petit navire qui le ramène en France quelques mois avant son coup d'État ? La vie de Cromwell. Donc si on était dans la chambre avec lui, dans la cabine, peut-être on aurait pu deviner ce qu'il avait dans son esprit quand il lisait, bien sûr, la vie du Glorieux Tanglais, le maître protecteur qui avait lui aussi fait son coup d'État. Et puis bien sûr, nous avons Brumaire et le commencement de ce que beaucoup, avant moi, ont appelé l'Empire des Livres. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression ? Napoléon gouverne et fait la guerre à travers les livres. Il fait construire dans tous les palais de la Couronne, à Leichen, à Fontainebleau, à Saint-Cloud, même dans sa maison de Malmaison, des librairies, des grandes et des petites librairies. Grandes parce que toute la cour pouvait y accorder, les ministres, les secrétaires d'État, etc. Petites parce que certaines étaient réservées pour lui et son entourage. Il y avait aussi les librairies de campagne, nous en avons déjà parlé. Les ambitions littéraires de Napoléon étaient tout aussi énormes que ses ambitions politiques ou militaires. Il y a des plans qu'il a lui-même créés, malheureusement qui ne se sont jamais réalisés, où il voulait une copie de chaque livre publié en Europe. En Suède, au Danemark, en Espagne, en Italie, en Russie, il voulait une copie. Il détestait découvrir des livres comme un particulier. Il y a une petite anecdote sympathique. Il est à un dîner avec je ne sais plus quel général étranger. Le général lui dit « Sire, vous avez entendu parler de cette nouvelle histoire d'Angleterre ? » Il n'en avait pas entendu parler. Il renvoie un billet à son bibliographe Barbier en l'engueulant en lui disant « C'est un scandale que j'ai appris l'existence de ce nouveau livre sans vous. » Pour vous dire à quel point il avait une ambition totale. Il voulait des librairies dynastiques. Il s'imaginait bien sûr qu'il y aurait beaucoup de princes de la maison Bonaparte qui le suivraient et qu'il allait utiliser ses librairies pour fomenter leur éducation. Donc il avait effectivement une ambition littéraire qui touchait à tous les aspects de son règne. Il s'inspirait constamment du record historique. Vous vous souvenez de cette magnifique peinture de lui traversant les Alpes pour la deuxième campagne d'Italie sur son chargeur blanc magnifique. C'est bien sûr n'importe quoi. Il traverse les Alpes sur un âne sous une couverture à l'arrière de l'armée. Mais qu'est-ce qu'il écrit sur le rocher à côté de lui ? Charlemagne, Hannibal, Napoléon. Et ça, pour comprendre Napoléon, il faut toujours comprendre l'importance de la quête de la légitimité. Il disait que les Habsbourgs pouvaient perdre 10 batailles, 15 batailles, 15 guerres, mais qu'ils avaient 1000 ans derrière eux. Lui n'avait pas 1000 ans. Un des outils qu'il utilisait pour s'inscrire dans l'histoire dynastique de France, c'est la légitimité historique. Il disait je suis le prochain. C'est moi qui suis la longue lignée des rois de France. Il utilise aussi les livres pour définir, par exemple, et pour orchestrer le travail des serviteurs à la cour, comment il rencontre Marie-Louise pour la première fois. Tout est inspiré de livres d'histoire qu'il a lus. Alors tout ça nous mène aussi à l'amour plus personnel que Napoléon avait pour le théâtre. Napoléon Bonaparte, c'est 15 ans de règne. Pendant 15 ans, une fois par semaine, comme une religion, il va au théâtre. Et Napoléon a des goûts assez prononcés. Il est peut-être même une critique littéraire ou théâtrale. Et qu'est-ce qu'il aime dans le théâtre ? Plus que tout, la réponse facile, pas complète mais facile, c'est Corneille peut-être qu'il préfère le plus. Parce que Napoléon cherche dans le théâtre, en vérité, ce qui était son obsession dans tous les aspects de sa vie, c'est la haute politique. Il n'aime pas les genres mixtes. Il aime certaines comédies mais pas trop. Il aime les grandes tragédies qui ont à voir avec le réel politique, la raison d'Etat. Cette expression qu'il aimait tant. Et qu'est-ce qu'il trouve dans Corneille ? Il trouve exactement ça. Il était fan du motif où les gens sacrifiaient leur volonté personnelle ou les obligations familiales au coup du politique. Il aimait beaucoup d'ailleurs cette pièce qu'on appelait Les Templiers. Mais il voulait la revoir, il voulait la modifier. Il pensait que Philippe le Bel devait, au lieu de massacrer les Templiers juste par animosité personnelle, il devait les massacrer parce que c'était pour le bien du royaume. On ne pouvait pas tolérer une organisation outre-étatique avec tant de puissance. Qu'est-ce qu'il aimait dans Corneille ? Sina. Je pense qu'il le voit une quinzaine de fois ou une vingtaine de fois, aussi appelée la Clémence d'Auguste. Qu'est-ce qu'il aimait dans cette magnifique pièce que je vous recommande à tous ? Le fait qu'Auguste découvre parmi ses nobles une tentative d'assassinat. Que fait Auguste ? La revanche, non, il sait que les nobles sont importants. Il les pardonne. Et la fin de la pièce, il y a une subtilité exceptionnelle parce que tout le monde se dit « la Clémence d'Auguste est exceptionnelle », mais la pièce finit sur une subtilité. On ne sait vraiment jamais si Auguste pardonne par la beauté de son cœur ou parce qu'il se rend compte qu'il en a besoin pour gouverner l'État, qu'on sort de guerre civile, qu'il faut absolument une stabilité. Donc c'est ça que Napoléon cherche. Il est obsédé par le politique dans tout ce qu'il fait. Dans ses pièces de théâtre comme dans sa vie, c'est l'orbe sur lequel il enroule sa vie. Alors tout ceci nous mène peut-être au plus grand paradoxe de mon travail, le plus grand paradoxe de mon livre, celui que je n'ai pas du tout encore résolu et qui, en toute honnêteté, mesdames et messieurs, reste incompréhensible à mes yeux. Et c'est le fait que Napoléon Bonaparte, l'empereur peut-être celui qui aimait le plus les livres de tous les monarques de l'histoire mondiale, installe et crée une censure qui est peut-être la plus draconienne de l'histoire de France. Pas au début. Elle commence, et en toute honnêteté entre nous, vu que nous sommes en famille, on comprend pourquoi elle commence. Nous sortons de la Révolution française, des appels au meurtre, des articles de presse qui pouvaient assez réellement déstabiliser la stabilité de l'État. Il fallait une type de censure. Mais Napoléon, malheureusement, ne s'arrête pas là. Et la censure vers la fin de l'Empire, dans les années 1810, 1811, 1812, devient tragicomique. Aucune œuvre n'est produite sans une longue éloge à l'empereur. Les censeurs travaillent un petit peu partout. Et il étouffe, au moins un petit peu, le travail littéraire de son pays. Comment un homme qui aimait tant les livres pouvait participer à cet étouffement ? Je n'ai pas la réponse à cette question. Un autre paradoxe. Napoléon se met à dos quasiment tous les grands écrivains de son époque. Madame de Stal, qui était une alliée naturelle au début du consulat, qui était fan de lui. Elle allait le chercher dans les dîners, les galas, elle allait essayer de le coincer pour un mot doux. Lui n'était absolument pas du tout intéressé. Il se la met à dos. Et il se crée une ennemie mortelle qui joue tellement dans la création de la légende noire, alors que c'était une alliée naturelle. Chateaubriand, un autre génie, qui publie le génie du christianisme à peu près au moment du concordat. Allié naturel. Napoléon d'ailleurs est ravi de la publication du génie du christianisme. En quelques années, il se le met à dos. Pareil pour Benjamin Constant. Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà un littérateur, un homme qui aime les livres plus que tout, qui se met à dos, tous les plus grands écrivains de son époque. C'est encore un paradoxe du livre et je n'ai pas, bien sûr, de réponse à cette question. Alors tout ça nous mène, bien évidemment, à la fin de l'arc littéraire et c'est la chute. J'aimerais vous partager encore une autre petite anecdote qui, pour moi, est si frappante. Parce qu'on a souvent dit que le jeune général qui était le général de la première Italie ou le général de l'Egypte ne se serait jamais comporté avec les erreurs tactiques et stratégiques, avec le fainéantisme militaire du Napoléon des prochaines années. Écoutez, moi, je vais aller plus loin. Je vais vous dire que le lecteur était aussi bien plus mauvais dans les dernières années qu'elle l'était aux premières années. Pendant l'invasion de Russie et même avant, Napoléon lit la biographie de Charles XII de Voltaire, le roi de Suède qui avait envahi la Russie. Les Russes refusaient la grande bataille, l'amenait progressivement de plus en plus dans les steppes en attendant l'hiver et puis finalement, enfin, la contre-attaque et Charles XII est détruit. En gros, exactement le replay de ce qui allait se passer à peu près un peu moins d'un siècle plus tard par Napoléon. Napoléon lit le livre. Il l'a avec lui au Kremlin. Il en parle avec Colin Cour et il ne lit pas assez bien. Il ne comprend pas les leçons que le livre assez clairement lui récite. Et ça mène à la catastrophe que nous connaissons tous. Encore un autre paradoxe, certes, qui n'est pas mon sujet, mais le plus grand génie militaire de tous les temps, peut-être, je suis assez confiant quand je dis ça, préside, crée, orchestre la plus grande catastrophe militaire de tous les temps. C'est exceptionnel comme histoire. C'est tragique, c'est triste, mais c'est quand même exceptionnel. Et il y a une image qui est très frappante, particulièrement sur la retraite de Russie. C'est ce pharmacien de l'armée française qui trouve dans la neige, quand tout s'effondre autour de lui, qu'il n'y a plus de discipline, que les cossacks tournent autour, qu'on commence à manger les chevaux, que tout le monde est en train de mourir de faim ou de froid, et qui ramasse dans la neige une copie des Confessions de Rousseau, que Napoléon avait jeté par la fenêtre de sa calèche, et qui reste jusqu'à encore aujourd'hui dans une librairie lituanienne, comme le dernier testament de la chute de l'Empire des livres. Quelle image, quelle image de la chute, quelle image désastreuse. Tout ceci nous mène bien sûr à la campagne de 1814 pour sauver la France, la dernière campagne où Napoléon Bonaparte amène une librairie de campagne. Le combat est quasiment constant, mais il a encore des livres avec lui. Malheureusement, nous connaissons tous la chute, et il y a la première exil sur l'île d'Elbe. Et sur l'île d'Elbe, il y a la première librairie d'exil. Il y a une petite reconstitution de ce que Napoléon avait sur le continent. Il a aussi un petit libraire, c'est beaucoup plus modeste, mais les livres continuent de jouer une grande partie de sa vie. Au moment où Napoléon décide de revenir, après à peu près dix mois sur l'île, il laisse ouvert sur sa table une vie de charlequin avec le marque-page sur la page qui est encore aujourd'hui sur l'île d'Elbe. Dans toute sa vie, il y a ces moments délicieux où il ponctue des événements absolument pharaoniques par une lecture qui est assez emblématique de l'action qu'il va entreprendre. Bien sûr, nous avons les fameux 100 jours qui nous mènent à la bataille de Waterloo. La librairie de campagne de Waterloo est pillée par les Allemands et les Anglais et les gens s'étonnent. Une autre facette assez incroyable de sa vie, que l'empereur des Français, ce grand conquérant, pouvait lire la veille d'une bataille un roman sur les histoires d'amour des jeunes femmes de Marie-Antoinette. Il avait cette capacité-là, il avait cette passion envers les romans. C'est quand même une capacité de comparementaliser qui est quand même exceptionnelle, de mettre pause, de faire pause sur les tragédies militaires et belliqueuses qu'il est en train de voir, de rentrer dans sa tente et de lire un roman et une histoire d'amour. C'est aussi un argument que j'utilise souvent, peut-être à tort, sur le fait que ce n'était pas le monstre qu'on nous explique aujourd'hui dans les médias ou dans les académies ou dans les universités. Un monstre n'est pas une histoire d'amour, en règle générale. Il y a peut-être quelques exceptions, mais lui, en tout cas, ne l'était pas, c'est mon argument. Et tout ceci nous mène, bien sûr, à la fin. Et ça, c'est grâce au travail magnifique de M. Jourquin, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, son livre fantastique, La dernière passion de Napoléon. Napoléon quitte la France avec à peu près 550 livres, ce qui, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre de ça aujourd'hui, est chroniquement insuffisant pour un tel lecteur. Il y a une petite escale au Portugal, ils en récupèrent quelques d'autres, mais il arrive sur Sainte-Hélène. Et en vérité, il lui manque énormément de livres. Il doit attendre un an avant que le prochain vaisseau arrive avec des nouvelles caisses de livres. Quand cette nouvelle caisse arrive, Napoléon, enfin, va avoir un peu plus de matériel de lecture. L'empereur se met à genoux avec un ciseau et un marteau et ouvre les caisses lui-même. Alors je dis ça aujourd'hui, il ouvre son paquet Amazon. Il n'y a pas vraiment. Mais imagine, mesdames et messieurs, l'empereur des Français se met à genoux en robe de chambre et ouvre les caisses lui-même. Il reste debout toute la nuit à lire. Je crois que c'est marchand le lendemain matin qui rentre dans la chambre et qu'il voit à genoux comme un enfant le matin de Noël. « J'ai lu tout ça avec le pouce », disait-il. Donc il y a une relation presque fusionnelle qu'il a avec les livres. Je pense, sans vouloir faire trop de psychanalyse, que c'est la même chose quand il avait tout perdu, etc. C'était son échappatoire. Les livres l'ont été comme il l'était quand il était jeune Abrienne, victime de la persécution de ses jeunes camarades. Et puis bien sûr, il y a la mort qui approche, la maladie et une tentative d'écriture. Les mémoires de Napoléon, qui sont malheureusement assez inconnues aujourd'hui, c'est une victoire littéraire. Et bien sûr, le mémorial de Sainte-Hélène, qui est la dernière bataille, celle contre la postérité et qui est aussi la dernière victoire. C'est comme une magnifique ironie que cette vie si littéraire ait été couronnée à la fin par un livre, un des best-sellers, un des meilleures ventes, une des meilleures ventes du XIXe siècle. C'est un livre qui cimente le bonapartisme, la naissance de ce mouvement qui n'a pas de grande relation avec le gouvernement napoléonien, l'empire napoléon réel. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est un livre qui couronne toute l'affaire. Et d'un point de vue plus émotionnel, si vous me permettez, mesdames et messieurs, imaginez la douleur. C'était l'empereur, le roi du monde. Des palais, les armées, la loyauté des hommes, tout disparaît. Les empires, les royaumes, les armées, les palais. Et à la fin, il ne lui reste que les livres. Et c'est la même chose qu'au début de sa vie. Et je pense que nous pouvons tous trouver un peu de réconfort quand on se dit que pour lui, comme pour tous les lecteurs, les livres ont été, jusqu'à la fin, ses plus fidèles amis et servants. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Applaudissements 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 Applaudissements